On a vu quatre joueuses locales sur le dernier stage en juin, hier je suis parti à 6h du matin de chez moi pour aller à Thivawan voir un tournoi U17. J'ai été à Saint-Louis, j'ai été à Kédougou, j'ai été un petit peu partout, j'ai vu du championnat et on a détecté les 30 meilleurs jeunes. On a un projet de renouvellement de l'équipe qui est clair au niveau de la fédération. On a envie d'inscrire des joueuses locales dans le projet. Maintenant aujourd'hui entre une joueuse professionnelle qui évolue dans le championnat de France et une joueuse locale, il y a un fossé qui est énorme. Donc on essaye au travers du centre national, c'est un des objectifs du centre national, c'est de réduire l'écart qu'il peut y avoir. On essaye sur la présence de jeunes joueuses avec nous sur le stage du Havre de leur faire participer et de s'imprégner un petit peu de notre culture, de notre mode de fonctionnement et du niveau d'exigence. Mais aujourd'hui, je serai un menteur si je... Et j'ai pas le droit de mentir. J'ai pas le droit de mentir à une jeune sénégalaise aujourd'hui. J'ai pas le droit de lui mentir en lui disant tu vas jouer en équipe nationale aujourd'hui. Non. Il y a des jeunes joueuses à profil, il y a des jeunes joueuses qu'on suit, mais ce sont des joueuses de 14, 15 ans, 16 ans parce que ça nécessite un travail sur 2, 3 ans pour les préparer. Donc peut-être que sur la prochaine canne en 2022, sur la canne à la maison, on aura 2, 3, 4 joueuses locales parce qu'on aura bien travaillé. Mais à nouveau, ça ne peut être que le fruit d'incorporation à partir de maintenant, ponctuelle, de partage sur nos méthodes de travail et en même temps d'un développement du niveau des clubs locaux et d'un développement du niveau du travail local. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait dans les formations de cadres. C'est ce qu'on essaye de mettre en place dans les discussions que j'ai avec les entraîneurs nationaux. Il faut booster le handball local. C'est pour ça que j'ai commencé la conférence de presse en disant, un TQO à la maison, c'est effectivement un moyen d'aller aux Jeux Olympiques, mais c'est aussi un moyen de booster le handball local.